Hello! Nous vous présentons notre invité de Success Stories numéro 46 d'Oeuvre en GenaSou. Restez jusqu'à la fin, il y aura des chiffres à découvrir pour gagner de l'eau, bon visionnage et n'oubliez surtout pas de liker! Je suis Thouvrande Narsou, je suis DRH du Groupe Izeo qui comprend Océan Trad, Continental Auto, Avamad, Isirent, Escafarma, OT Corporation et la Fondation Vzeo. J'ai commencé à travailler en 2000 et j'ai commencé au plus bas de l'échelle. J'ai gravi rapidement les échelons, en moyenne ça me prenait un an et demi pour aller à l'étape suivante. Je suis devenu DRH du Grosso-Gotta en 2004 et depuis j'ai exercé la fonction de DRH dans divers secteurs, notamment le textile, le tourisme et actuellement l'automobile. La personne qui m'a reçu au niveau de l'inspection du travail, c'était une dame assez âgée. Je pense qu'elle est à la retraite maintenant, mais c'est elle qui m'a dit, si vous continuez dans ce sens et que vous maîtrisez les processus, vous serez DRH un jour et donc ça s'est réalisé. Être DRH en Madagascar, ce n'est pas facile. Donc il y a un côté savoir, vous devez maîtriser les textes de loi, vous devez maîtriser aussi les techniques, je dirais, en termes de prévisionnel et tout ce qui tourne autour du thématique. Et il faut des compétences d'empathie parce qu'il faut savoir écouter les gens, il faut savoir se mettre à leur place et trouver la solution quand il y a un conflit. Et au cours de ma carrière, j'ai réalisé qu'être bienveillant, ça donne beaucoup de résultats aussi. Et le plus important, c'est d'être intègre. Quand vous dites une chose, vous le faites. Si ce n'est pas possible, on dit que ce n'est pas possible. Et comme ça, vous avez la crédibilité de la part de toutes les parties prenantes. Quand j'arrive au bureau, c'est de suivre ce qui doit être livré au jour. Mais pour moi, planifier une journée, c'est toujours trois choses essentielles à faire. Et le reste, c'est la gestion des emails, la gestion des priorités avec le département, la gestion des priorités avec les autres départements et un temps de réflexion pour améliorer le process. Nous avons subi des préjudices parce qu'il a fallu s'adapter aux horaires de travail imposés par l'Etat. Il a fallu aussi gérer les malades parce qu'on devait faire face à beaucoup d'absentéisme à cause de la maladie. Suite aux décisions de leadership, fermer les portes, on a toujours été là. On a dit qu'on serait les derniers à être debout s'il fallait aller dans ce sens. Heureusement, ça s'est arrêté à temps. Mais nous avons appris beaucoup de choses et surtout le fait que le Covid-19 sera toujours là. Donc, il faudra adapter nos pratiques dans ce sens. Ce qui me motive le plus, c'est de pouvoir apprendre quelque chose de nouveau chaque jour. Si on compare par exemple à Madagascar, le plus grand employeur, c'est le ministère de l'Education qui emploie dans les 50 000 personnes, donc être DRH de 50 000 personnes, ce n'est pas pareil qu'être DRH d'un millier de personnes. Donc, c'est pour illustrer le fait qu'on apprend toujours. Si on veut aller plus loin, il y a des choses à maîtriser, des choses à mettre en place, des choses à améliorer, des choses à oublier aussi parce que le contexte l'oblige et des choses nouvelles à adopter. Donc, quand on parle d'évolution de carrière, il faut réfléchir d'abord que c'est pyramidale. Ce n'est pas tout le monde qui peut accéder à la place de DG, par exemple. Donc, on détecte les talents et le prévisionnel, c'est sur une base de discussion. Donc, on discute avec la personne, on discute avec ses supérieurs, on discute avec ses subordonnés et puis on met en place des propositions. Donc, si la personne est motivée pour aller dans ce sens, on met en œuvre tout ce qui est plan de développement pour le faire. Pour moi, c'est la maîtrise des textes et une grande ouverture d'esprit et beaucoup de passion. Donc, si une personne est passionnée, on peut former, on peut donner les moyens et être sûr que cette personne va réussir. Voilà. Si la personne à la pêche, c'est l'ingrédient essentiel. Alors, dans la gestion du temps, c'est classique. Donc, on fait en sorte que les choses qu'on fait ne soient pas urgentes, mais importantes. Donc, c'est comme tout le monde le sait dans la matrice des Honorware. On choisit les choses importantes, mais pas urgentes et on planifie. Il y a un grand savant que je suis actuellement, en fait, qui m'a été présenté par le cabinet Corban. C'est Michael Aya. Il dit que dans une journée, on doit planifier trois choses essentielles et se focaliser sur ces trois choses. Donc, à partir de là, on met en place son calendrier et on le respecte. Et du coup, il faut gagner en crédibilité, il faut gagner en efficience et il faut gagner aussi dans la réalisation des tâches. Parce que ce que vous faites, parce que vous le faites bien. Quand c'est accompli, c'est terminé et on passe à l'étape suivante. Il faut avoir un équilibre, en fait, parce que la vie privée aussi vous donne la motivation de faire mieux dans la vie professionnelle. Donc, si vous négligez la vie privée, vous serez frustré et ça va être un cercle vicieux. Donc, il faut bien faire la part des choses et ne pas se précipiter quand on fait la mission. Le succès, c'est réussir à faire quelque chose. C'est mesurable au résultat, à l'impact. Mais pour une entreprise, donc, c'est pouvoir créer des emplois, réussir à réaliser son budget. Parce que quand on réalise son budget, je dirais, en termes de bénéfices, on a aussi un pouvoir de faire du bien autour de soi. Donc, une entreprise qui réussit et qui fait du bien autour d'elle, pour moi, est la définition de succès. Les échecs, c'est le fruit de mauvaises décisions. C'est, par exemple, la décision de quitter une entreprise. Et du coup, il faut recommencer à une étape inférieure, par exemple. Donc, pour moi, c'est un échec, mais c'est quelque chose à partir duquel j'ai tiré des leçons pour faire mieux la prochaine fois. Donc, les échecs, c'est les mauvaises décisions. C'est les suites de mauvaises décisions. Donc, il y en a beaucoup. Mais si on se focalise sur ça, on ne va jamais avancer. Pour un DRH, un échec, c'est le départ d'un collaborateur qui est prometteur, qui a été pris par quelqu'un d'autre. Vous avez investi du temps à former, vous avez investi de l'argent à former, puis la personne va chez quelqu'un d'autre. Donc, ça, c'est un échec. Il y en a eu beaucoup. Donc, les leçons, c'est comment faire mieux, comment retenir une personne. Si on est limité dans le budget financier, peut-être qu'il faut trouver autre chose. Pour pouvoir réussir, il faut s'adapter à la réalité. Donc, il faut être conscient de ce qui se passe à l'extérieur et adapter votre produit en conséquence. Il faut savoir changer s'il y a quelque chose à changer. Il ne faut pas rater le train en marche. S'il y a une opportunité à saisir, il faut la saisir. Et nous sommes, en tant qu'êtres humains, des mécanismes cybernétiques. On fait quelque chose, on fait des erreurs, on apprend des erreurs et on avance. Et à partir de là, on progresse et on va vers le succès. Il y a la face cachée. Ce que les autres voient et que je ne vois pas. Donc, c'est le feedback. C'est demander aux gens qu'est-ce que je ne sais pas, comment m'améliorer. J'ai eu la chance, au tout début de ma carrière, d'avoir des seniors qui aimaient partager ce qu'ils avaient. Il n'y avait aucune rétention. Quand on pose une question, ils donnent même mieux. Ils donnent une méthodologie. Ils donnent une connaissance, par exemple, dans l'utilisation d'un logiciel. Si on demande comment est-ce que ça marche, j'ai eu vraiment le privilège d'avoir des gens qui m'ont montré comment c'est. Et puis, qui m'ont montré d'autres opportunités et d'autres possibilités de l'outil. Donc, il faut poser les questions. Il faut avoir un esprit critique et voir comment améliorer les choses. Il faut être aussi force de proposition pour apporter quelque chose de mieux, pour rendre la chose un peu plus efficiente. Pour ceux qui veulent, en fait, avoir une accélération dans leur progression, un ingrédient essentiel est la lecture. Donc, il faut avoir la discipline de lire les grands auteurs et d'apprendre, de tirer des leçons et de les pratiquer. J'ai eu un patron qui m'a forcé à lire le bon livre. Et il m'a demandé de commencer avec les 7 habitudes des gens efficaces de Stephen Coffey. Et c'est quelque chose que je ne regrette pas. J'ai commencé et je le dis autour de moi. C'est un livre à lire. Et puis, par la suite, il y a beaucoup d'auteurs qui sont vraiment pertinents. Et notamment, Michael Hayat, que je recommande vivement. Il faut travailler dur, je dirais. Le conseil pour les jeunes, c'est quand on vous confie quelque chose, il faut finir. Faites le maximum pour obtenir la confiance. Ça veut dire que vous êtes intègre. Il y a un enseignant qui dit que ça doit faire partie, en fait, de la personne. Si on n'est pas intègre, on ne mérite pas d'avoir l'emploi. Donc, c'est quelque chose d'inné. Je dirais que ça enveloppe beaucoup de concepts et beaucoup de choses à faire. Respecter la parole donnée, respecter les échéances. Quand on finit une chose, c'est selon les normes qui auront été établies. Donc, quand vous faites une chose, vous le faites bien. Et à partir de là, on vous confie d'autres responsabilités. Et plus on vous confie des responsabilités, plus vous avancez dans votre carrière. Corban l'oeuvre dans tout ce qui est conseil RH, formation, coaching, mentoring des startups et externalisation de paix. Nous pouvons aussi vous aider dans l'élaboration de business model et de business plan. Si vous avez des projets de vidéo marketing, nous pouvons également vous offrir nos services.